Bienvenue au module 6 sur la planification de leçons sensibles au genre. À la fin de ce module, vous devriez être capable de démontrer une compréhension des principes fondamentaux d'un plan de cours centré sur l'apprenant et sensibles au genre. Développer un plan de cours centré sur l'apprenant et sensibles au genre. Un plan de cours est la boussole de l'enseignant sur la façon de rendre les processus d'enseignement et d'apprentissage efficaces. Un plan de cours sensible au genre prend en compte les besoins spécifiques et les considérations du genre des filles et des garçons dans tous les processus d'enseignement et d'apprentissage tels que Le matériel d'enseignement et d'apprentissage Les méthodologies d'enseignement Les activités d'apprentissage L'aménagement de la salle de classe Lorsque vous commencerez à pratiquer l'analyse critique des textes existants, vous développerez rapidement une forte capacité à voir à travers une lentille de genre et deviendrez adepte de l'adaptation du matériel ou de l'ajustement des activités pour s'assurer qu'elles sont sensibles au genre. Pour élaborer un plan de cours qui soit à la fois centré sur l'apprenant et sensible à la dimension du genre, il faut tenir compte de certains éléments fondamentaux. Qui peut vous aider à donner vie à la leçon ? Faites une analyse critique du matériel existant en tenant compte du langage sexo-spécifique et adaptez-le si nécessaire pour fournir des exemples qui inspirent les filles et les garçons à inspirer à toutes les vocations professionnelles. Sélectionner des méthodes d'enseignement appropriées qui sont centrées sur l'apprenant, développer à la fois les compétences et les connaissances, tiennent compte des différents styles d'apprentissage et garantissent une participation égale des filles et des garçons, tels que les discussions de groupe, les orateurs invités, les exclusions, les livres, les sites web, les ouvres d'art, les jeux de rôle, les débats, les études au cas, les explorations et les projets communautaires. Décrivez les activités d'apprentissage en utilisant des verbes actifs qui permettent aux apprenants d'imaginer ce qu'ils vont faire. Les activités doivent être accessibles aux filles comme aux garçons. Définissez vos objectifs d'apprentissage en identifiant les éléments observables spécifiques que les apprenants auront appris ou réalisés au cours de la leçon. Réfléchissez à la meilleure façon d'organiser la classe pour favoriser une participation égale des filles et des garçons. Tenez compte d'autres contraintes liées au genre qui pourraient empêcher les filles d'apprendre ou d'assister au cours, comme la menstruation, les tâches ménagères ou le point de vue des parents sur l'éducation. Soyez attentifs aux signes de violences sexistes, de racèlement sexuel, d'oppression des pères, de traumatismes ou d'autres impacts négatifs. Déterminez les méthodes que vous utiliserez pour évaluer l'efficacité de votre enseignement. Prenez le temps de recueillir les réactions des garçons et des filles pour vous assurer qu'ils ont bien compris la leçon. Enfin, il est important de considérer comment la compétence enseignée ou les connaissances acquises s'appliqueront à la vie des élèves en dehors de la classe. Les douze aptitudes à la vie quotidienne présentées sur la diapositive peuvent être prises en compte dans votre plan de leçon pour aider les élèves à développer et à appliquer ces aptitudes. Maintenant que nous avons passé en revue les principes fondamentaux, il est temps de mettre en pratique ces connaissances pour élaborer un plan de leçon axé sur l'apprenant. Avant de commencer ce travail, voyez passer en revue les conseils et l'exemple de plan de leçon de PSG axé sur la personne apprenante avec des explications qui figurent aux pages 54 à 55 de votre boîte à outils sur la pédagogie sensible au genre. Ensuite, à l'aide du modèle présenté sur la diapositive, voyez élaborer un plan de leçon axé sur l'apprenant et tenant compte du genre sur un sujet de votre choix. Voyez télécharger votre plan de leçon rempli avant de passer à l'unité suivante. Ressources additionnelles Prochaine étape Unité 7 Matériel d'enseignement et d'apprentissage tenant compte du genre Matériel d'enseignement et d'apprentissage tenant compte du genre sur l'apprentissage 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 tenant compte du genre sur l'app